Bonjour Valérie Dugno, vous avez choisi trois coups de cœur pour l'année 2013, le premier c'est... Misao, The Big Mama et Fukumaru The Cat, Sayonara Konichiwa, c'est un peu long mais... C'est publié, c'est une maison d'édition anglaise ? C'est une maison d'édition japonaise qui s'appelle Little More et qui publie surtout des livres d'art, en particulier des livres de photos. Quel est le sujet de ces livres ? Alors en fait mes trois coups de cœur sont trois livres photos, c'est un domaine qui me tient à cœur et je trouvais que ça pouvait être intéressant de présenter un peu ça. Je suppose qu'en général on présente plutôt des romans ou des nouvelles. Et donc là c'est l'histoire de Misao qui est la grand-mère d'une photographe qui s'appelle Miyoko Hiala qui est l'auteur du livre. C'est l'histoire de Misao et de son chat Fukumaru et de leur vie au quotidien à la campagne. Donc une dame de 90 ans je crois ? Oui voilà, elle a plus de 90 ans maintenant. Il y avait eu un premier livre sur Misao et Fukumaru sorti en 2011 qui s'appelait Misao, the Big Mama et Fukumaru, the Cat. Et là donc c'est un second livre qui s'appelle Misao, Big Mama, Fukumaru, Sayonara, Konichiwa. Donc au revoir, bonjour. Et qui présente en fait tout ce qui s'est passé avant le premier livre. Donc le décès du grand-père de la photographe Miyoko Hiala, la solitude de sa grand-mère suite au décès de son mari et la découverte par hasard dans la grange d'un chaton qu'elle a adopté et qui est Fukumaru, un chat aux yeux verrons. C'est un peu tous ces rapports en fait entre la grand-mère et le chat. Oui c'est vraiment un livre très très émouvant qui montre la vie très simple de cette femme à la campagne. Elle a plus de 90 ans, elle continue à y travailler tous les jours au champ. En fait la photographe au moment du décès de son grand-père a été très marquée par le stoïcisme de sa grand-mère, la force de caractère de sa grand-mère. Et elle a pris aussi conscience de cette notion très japonaise de l'impermanence du temps. Elle l'a vraiment comprise avec le décès de son grand-père et elle s'est dit qu'il fallait garder une trace de la vie de sa grand-mère avant qu'elle ne parte. Et en plus après donc il y a eu la découverte de ce chaton et vraiment une relation unique qui s'est mise en place entre le chat et sa grand-mère et elle a voulu laisser un témoignage de ça. Et c'est vraiment un hommage à la vie simple en fait et au petit bonheur du quotidien. Sa grand-mère dit qu'il faut vivre au jour le jour, que chaque jour sous le soleil est une belle journée et c'est ce qu'elle veut montrer, qu'il ne faut pas trop se projeter dans le futur mais vivre pleinement au jour le jour. Pour des photos du quotidien aussi avec un peu de cocasserie ? Oui, il y a vraiment le tout, ça peut être très drôle, très émouvant. Les premières photos sont très émouvantes, c'est le décès du grand-père, la maladie du grand-père, son décès. On voit ensuite des photos qui montrent la solitude de sa grand-mère et après c'est la découverte du chaton. Donc petit à petit la mise en place de la relation entre le chat et la grand-mère, donc leur vie au quotidien, les repas, les fêtes, le travail dans les champs. Toutes les petites choses du quotidien mais qui font les petits bonheurs de la vie. Et puis aussi on voit le rapport de la grand-mère avec la nature qui est un peu différent de ce que connaissent les générations actuelles, non ? Oui, c'est ça aussi. Les japonais traditionnellement sont très proches de la nature mais en même temps ils n'hésitent pas à la massacrer, à la bétonner. Il y a vraiment les deux côtés chez les japonais. Mais la photographe qui elle vit en ville à Tokyo a voulu montrer aussi cette vie qu'on est en train de perdre, cette vie simple auprès de la nature. C'est un livre qu'on peut trouver facilement ? Oui, en fait la photographe Miyoko Ihara commence à être assez bien connue dans le monde entier. Elle a exposé aussi en Belgique l'année dernière par exemple. Elle est assez bien représentée. Donc on peut trouver les livres relativement facilement sur internet ou auprès de libraires spécialisés photos. Alors celui-là vient de sortir donc il se diffuse tout doucement en France mais le précédent avait très bien marché donc je pense qu'on trouvera sans problème. Et ils ont vraiment une espèce de fan club autour du monde. Maintenant il y a même la page Facebook de Misao Fukumaru. Misao et Fukumaru je crois sur Facebook. C'est ça oui tout simplement. Et donc c'est vraiment très touchant ces deux personnages. Alors les petites anecdotes que j'ai pas raconté aussi c'est qu'ils sont sourds tous les deux. Donc ils communiquent par les yeux et ça donne vraiment toujours des images très touchantes où on voit les liens, la complicité entre ces deux personnages. Très bien donc un premier coup de cœur. On rappelle le titre c'est un peu long mais... Alors c'est un peu long mais c'est Misao the big mama et Fukumaru the cat sayonara konnichiwa. Donc Misao et Fukumaru au revoir bonjour. Et publié chez... Chez Littlemore. Ok. Merci.